Est-ce qu'on peut nettoyer un jeu défectueux de NES avec du ketchup? Bonjour la maison, je m'appelle Giz et j'ai acheté une boîte de jeux de NES défectueux sur eBay et mon objectif est de tous les réparer. Aujourd'hui, on a droit à un Mike Tyson Punch-Out très sale. L'étiquette est arrachée un peu partout, c'est la version USA. Si on regarde à l'arrière, c'est encore pire. On salue Giz et cette étiquette est complètement détruite. Avant de mettre un jeu dans un Nintendo, on doit le nettoyer avant, sinon on pourrait salir le connecteur. Normalement, je vous dirais d'utiliser un tournevis de sécurité Nintendo, mais regardez, les vis de ce jeu sont des vis plates. Donc, on va aller ouvrir ça avec un tournevis, ma foi, bien plus standard. Ah, ces bonnes vieilles vis, à une époque à laquelle on pouvait nous-mêmes ouvrir les cassettes sans avoir besoin d'un outil du futur. Alors, il y en reste juste une. Je suis très bien placé. C'est difficile de filmer et de garder un bon angle. Allez, bon, allons voir les dégâts. Mon Dieu, mais comment on va faire? La première étape pour moi est toujours l'alcool isopropanol à 99%. On n'a pas le choix. Il faut nettoyer un petit peu. On va regarder ce qu'on peut faire. On veut au moins enlever la couche sur le dessus pour ne pas salir notre connecteur parce qu'on veut quand même aller le tester. Ne sait-on jamais? Peut-être que ce jeu est fonctionnel, mais j'en doute. Il est tellement magané. On nettoie les deux côtés. On ne veut pas qu'il y ait de cochonneries ni de couches de gras. Allez, regardez ça. Berc! On ne veut pas qu'il y ait de cochonneries qui aillent dans notre connecteur de Nintendo. Encore un petit peu. Et là, 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 là. Bon, je veux quand même voir si le jeu fonctionne. Peut-être qu'il y a besoin d'un meilleur nettoyage. Peut-être qu'on pourrait améliorer son sort. Mais tout d'un coup, ça arrive souvent que les jeux en vente étaient juste sales. On va aller tester ça. J'insère la cartouche dans ma magnifique NES transparente. Et non, ça clignote. On va bouger un peu la cassette. Des fois, ça aide. Non, elle ne veut pas prendre tout. Bon, il n'y a rien à faire. Le jeu ne fonctionne pas. Il faudrait réussir à faire partir les résidus avec un acide. Parce que l'acide, c'est bon pour faire partir la rouille. Mais je n'ai rien ici à part du ketchup qui a un pH de 3.9. Alors, mesdames et messieurs, ne faites pas ça à la maison. C'est pour du divertissement seulement. Ça va peut-être marcher. Mais on ne le sait pas. Hé là là, je ne veux pas que le ketchup se rende jusqu'à la puce. Je veux juste rester sur le circuit. C'est bon. OK. On va s'assurer qu'il y en a des deux côtés. Tom, tom, tom. Tom, ta, tom, ta, tom. On va utiliser ce qui nous reste ici. Allez, ketchup. On en met partout où est-ce qu'il y a des résidus. Oui! Pendant qu'on attend, on va donner un peu d'amour à la cartouche. On ne peut pas faire grand-chose pour l'autocollant. Mais on peut au moins nettoyer un peu autour. Quel désastre! Comment peut-on faire du mal comme ça à un jeu vidéo? C'est sûr que, vu que l'autocollant est laid, on ne sait pas si on va réussir à la sauver. Ça donne moins le goût d'essayer de la sauver. Mais on va essayer au moins d'en faire un item acceptable pour y jouer et présentable devant la visite. Normalement, je prendrais le temps de faire partir le JC ici. Mais on va vivre avec. On n'essayera pas de le faire partir complètement. Si jamais le jeu marche, peut-être que j'y penserai. Là, je mets un petit peu d'alcool près de l'autocollant. Ce n'est pas bon. Ça pourrait l'endommager encore plus. Mais au point où on en est, on va juste le rendre un peu plus propre. Pour vrai, j'ai rarement vu un jeu sale. Comme ça, ça ne part pas. J'aurais besoin de produits plus puissants. Hé là 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 là! Mais comment c'est possible? Ça arrive souvent dans cette section-là que c'est sale. Mais pas à ce point-là. Regardez ça! On dirait carrément un marécage. Hé là là! Bon, c'est très difficile et démotivant de nettoyer une cartouche sans savoir si on a réussi à la réparer. Alors, on va mettre ça sur pause. Et j'en profite pendant qu'on attend après le ketchup pour vous inviter sur notre boutique en ligne sur le site jeuxserieux.com. Merci. La pub est finie. Bon, ça fait 6 heures qu'on a étendu du ketchup sur notre jeu vidéo. On va aller l'enlever. Ok, on enlève le plus gros avec un essuie-tout. Là. Par ici. Berk. Berk. C'est pas très plaisant. Et ça sent les hot dogs. C'est l'odeur qui me vient à l'esprit quand je sens le ketchup. Je vais prendre une brosse à dents avec de l'isopropanol pour essayer d'enlever ces résidus de ketchup. On ne veut pas ça. Oh non, monsieur! La bonne nouvelle, c'est qu'on dirait que ça a fonctionné. Ben oui. À première vue, ça a l'air mieux. Bon, enlevons ce ketchup. Ça va être plus compliqué à enlever que je pensais. Ça a vraiment durci. Yeah. Mais au moins, ça semble avoir enlevé la rouille. Ce n'est pas parfait. Mais on voit que c'est déjà beaucoup mieux. On va lui donner encore un petit peu d'amour. Pour s'assurer que les connexions se fassent bien. Un petit peu de l'autre côté. Merci, isopropanol. Il y a encore un peu de rouille. Mais là, on parle d'un essai avec du ketchup qui n'est pas le meilleur acide. C'est ce qu'on avait sous la main. Je n'avais pas de vinaigre. Je l'ai tout utilisé dans une vidéo précédente. Donc, je n'avais pas le choix. Et je vais terminer un peu avec des cotons-tiges. M'assurer que tout est beau. Il n'y a plus aucune trace de ketchup. C'est une bonne nouvelle. Bon. C'est pas mal mieux. J'ai même un petit sentiment que ça va peut-être fonctionner. On peut maintenant la remonter. Pour voir s'elle fonctionne toujours dans l'autre sens. Voilà. Et on remet ça. On re-salue JC qui est encore présent. Je rappelle qu'on la nettoiera plus tard. On a une vidéo à faire. Et on veut savoir si ça fonctionne. On remet les vis. Il n'y en a que trois. Et la dernière. Et le suspense. Est à son comble. Les paris sont ouverts. Est-ce que le jeu fonctionne maintenant? Allez, s'il te plaît. Sinon, je vais avoir l'air fou. Oh! Oh! Ok, ok, ok. Bouge, bouge, bouge. Victoire! Nous avons réussi à réparer un jeu de NES avec du ketchup. Mini de l'Empire. Nous avons réussi à se dé coming. 飛ber nous a pas satisfaire. Nous n'ayons réussi à opére. Nous avons réussi à wizable sur l'arrivée. Et nous dorons tout à l'heure. On aura réussi à se arriver.